Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 4 du sujet du 20 mars 2023, sujet métropole, la géométrie dans l'espace. On est dans un exercice assez classique, vous avez un cube, A, B, C, D, E, F, G, H, d'arête 1, I, le point d'intersection, donc de la droite, E, C, avec le plan G, B, D. Donc je crois que le dessin est très très clair, donc ça c'est bien. Donc on nous fournit un repère, on n'avait pas le choix, A, A, B, A, D, A, E. Donc tout de suite on le regarde, l'origine c'est ce point là, donc ici on a un premier vecteur A, B, A, D, A, E. C'est vraiment le repère le plus classique, facile donc, de se repérer, on est habitué. Alors les coordonnées des points, alors A c'est 0, 0, 0, pour le point, alors on nous demande les coordonnées de E. Alors comment va-t-on de A à E ? Donc E étant O, alors c'est le plus simple de tous, avec B et D c'est donc E, alors 0, 0, A. C'est avec lui qu'on gradue l'axe vertical, ensuite on vous demande les coordonnées du point C. Alors le point C, pour y aller, vous allez donc d'abord en B, donc A, B ça nous fera 1, ensuite on utilise B, C qui va à D, ça fera 1. Et donc 0, on est resté sur le sol, et le point G, il est au-dessus du point C. On utilise une fois le vecteur K, donc enfin le vecteur A, E, ça fait 1, 1, 1. Représentation paramétrique de E, C. Alors tout d'abord il faut les coordonnées du vecteur E, C, ou du vecteur C, E, comme vous voulez on va faire E, C. Donc on fait C, les coordonnées de C moins celle de E, ce qui me donne 1, 1, moins 1. Donc représentation paramétrique de C, on écrit X, Y, Z, égale, 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 les coordonnées d'un point de C, je vais prendre le premier, je vais prendre E, donc ici 0, 0, 1. Et ensuite le vecteur qu'on va utiliser, donc 1, 1, moins 1, on va donc multiplier le paramètre T par 1, par 1, et par moins 1, ici on met T appartenant à R. Alors, démontrer que E, C est orthogonal au plan GBD, alors il faut montrer que E, C est orthogonal à deux vecteurs directeurs de GBD, c'est-à-dire deux vecteurs non collinaires. Donc on va prendre tout simplement GB, on calcule les coordonnées, alors on n'a pas B, je vais les écrire, B donc c'est 1, 0, 0, voilà. Donc on fait coordonnées de B moins celle de G, donc 0, moins 1, moins 1. Ensuite, je vais prendre un autre, je vais prendre le vecteur, donc BD, ce sera facile, comme ça. Alors D, coordonnées de D, c'est 0, 1, 0, donc BD, c'est D moins B, donc 0, moins 1, 1, 0. Maintenant, je calcule le produit scalaire de chacun des deux avec EC. Donc le mieux pour vous, c'est peut-être d'écrire les coordonnées à côté des vecteurs, quand on fait le produit scalaire. C'est beaucoup plus pratique, 0, moins 1, moins 1, ça fait donc 1 fois 0, 0, 1 fois moins 1, moins 1, moins 1 fois moins 1, plus 1, ça donne bien 0. C'est parfait, maintenant on fait EC scalaire BD. Et il faut que ça fasse encore 0, 1 moins 1, moins 1, 1 fois 1, plus 1, ici, plus 1, donc c'est parfait. On écrit ensuite donc EC est orthogonal à deux vecteurs non collières, c'est très important, il faut que ça figure. Le GBD, donc le vecteur est donc la droite EC est orthogonal à GBD. En fait, EC est donc un vecteur normal du plan GBD. Justifiez qu'une équation cartéenne de GBD est, donc c'est simple, le vecteur EC, la cordelle 1, 1, moins 1, est normal au plan GBD. Donc ça veut dire que GBD a une équation cartésienne sous la forme donc 1x, plus 1y, moins 1z, c'est les coefficients de EC, plus D égale 0. Comment trouve-t-on D ? Eh bien, on prend un point du plan, or le point G, 1, 1, 1 appartient à GBD, donc quand je remplace, ça va donner une égalité vraie. Donc 1, plus 1, moins 1, plus D égale 0, donc D égale moins 1. Donc GBD a une équation x, plus y, moins 1z, moins 1, égale 0. Alors c'est celle qui était. Alors on aurait pu faire autrement. Là, j'ai utilisé ce qu'on venait de faire, mais sinon, on peut faire autrement. On dit swapper le plan d'équation x, plus y, moins 1z, moins 1, égale 0. On ne sait pas encore que c'est GBD, d'accord ? Donc maintenant, eh bien, on va calculer xg, plus yg, moins zg, moins 1. Ça fait 1, plus 1, moins 1, moins 1. Ça fait 0. Donc le point G appartient au plan que j'ai appelé P. On fait pareil avec B. xB, plus yB, moins zB, moins 1. Alors les coins, c'est 1, 0, 0. Donc j'ai 1, moins 1, égale 0. Donc j'en ai dit que B appartient à ce plan P. Je fais pareil avec D. xD, plus yD, moins zD, moins 1. D, c'est 0, 1, 0. Donc j'obtiens 1, encore 1, moins 1, 0. Donc D appartient aussi à P. Donc, eh bien, les trois points appartiennent. Ça veut dire que GBD sont inclus dans le plan P. Comme GBD est un plan, donc GBD est égal au plan P. Voilà comment on aurait pu faire. Montrez que I, c'est-à-dire l'intersection de GBD et de EC, a pour qu'on ait 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Alors, ici, la meilleure façon de faire, c'est de résoudre un système. Ça sera le plus simple à rédiger. Vous écrivez donc x, plus y, moins z, moins 1, égale 0. Ça, c'est l'équation du plan GBD. Maintenant, on prend la représentation paramétrique. Voilà, T appartient à... On résout. Y a-t-il des solutions à ce problème ? Donc, je remplace x, y par t, z par 1, moins t. Dans la première équation, j'obtiens t, plus t, moins 1, moins t, moins 1, égale 0. Je garde les trois équations parce qu'elles me permettront de trouver les coordonnées, si elles existent, du point d'intersection, en haut. Alors, si j'en avais pas en t, j'ai 2t, plus c'est 3t, égale 2, donc t égale 2 tiers, donc x égale 2 tiers, donc y égale 2 tiers, et z, c'est 1, moins t, 1, moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc, effectivement, GBD inter EC est égal au point i de coordonnées, donc je dis x, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Alors, autre méthode. EC, c'est en togolant, la GBD, donc on sait que l'intersection entre une droite et un plan togolant, c'est un point. Or, on va vérifier que le point i appartient au 3. Donc, x, y, alors je vais faire par exemple, plus y, y, moins z, y, moins 1, ça fait combien ? J'ai 2 tiers, plus 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1, ça fait 4 tiers, moins 4 tiers, ça fait 0. Donc, le point i appartient au plan GBD. Ensuite, je prends pour T égale 2 tiers, vous voyez, ça fait 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. On a donc i qui appartient à EC. Donc, i, eh bien, c'est un élément de l'intersection de GBD et GBC. Et comme il n'y a qu'un seul point, c'est forcément celui-ci. Vous voyez, une autre façon de faire, vous voyez, il y a un petit peu de rédaction. La résolution du système était facile, autant s'en contenter. La 4c, distance de E au plan GBD. Pour ça, il faut trouver le projet orthogonal de, donc de la droite EC sur GBD. Eh bien, c'est le point i, c'est l'intersection. Donc, on le dit, un i, et le projeté de la droite EC sur le plan GBD. Projeté, bien sûr, orthogonal. Donc, la distance entre GBD et à droite EC, c'est la distance. Donc, ici, eh bien, on veut la distance de point E. Eh bien, c'est la distance EI. Et donc, dans votre rédaction, on va plutôt même parler du projeté de E sur GBD. Ce sera plus simple. Donc, il faut que je calcule le vecteur EI. Donc, j'ai les coordonnées de E, j'ai les coordonnées de I. Donc, je vais réécrire ça à côté. I, donc 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Donc, pour avoir EI, donc 2 tiers, moins 0. 2 tiers, moins 0, ça va très vite. 1 tiers, moins 1, moins 2 tiers. Donc, EI, c'est 8. Donc, racine carrée, la somme des 3 carrés. 4 neuvième, plus 4 neuvième, plus 4 neuvième. C'est donc 12 neuvième. On a donc ici, on sort le 9. Ça me fera un 3. Il reste racine de 12 qui vaut 2 racines de 3. Donc, c'est bien ça, cette distance. C'est bien 2 racines de 3 sur 3. Démontrer que le triangle BDG est équilatéral. Alors, pour ça, on va calculer les longueurs des trois côtés. Et donc, BD, il faut les vecteurs. Donc, c'est D moins B, moins 1, 1, 0. Donc, la distance, enfin, la longueur BD, c'est racine de 1 plus 1, enfin, 1 au carré, donc racine de 2. Ensuite, je fais BG. BG, donc G moins B, 0, 1, 1. Donc, effectivement, la longueur BG, c'est pareil, racine de 2. Je fais ensuite GD, donc D moins G, ça fait moins 1, 0, moins 1. Donc, on a GD qui vaut racine de 2. Conclusion, eh bien, BGD est donc équilatéral. Chaque côté mesure racine de 2. Alors maintenant, l'air du triangle BDG. Alors, pour ça, on passe par le milieu de BD, G. Alors, je vais calculer les coordonnées. Donc, je vais mettre ici B, c'est 1, 0, 0. D, 0, 1, 0. Les coordonnées du milieu, c'est donc, on ajoute, on digite par 2. Ça fera 1, 2, 1, 2, 0, d'accord ? XB plus XD sur 2, YB plus LD sur 2, ZD, B plus LD sur 2. Ça nous donne ça. Donc, si je veux calculer l'air, l'air, donc, de BDG. Vous avez bien compris que c'est 2 fois l'air de JDG. Et comme JDG, il est rectangle en J, c'est donc 2 fois. Alors, GJ, c'est la hauteur fois la base JD sur 2. Les deux se simplifient. Il me reste JG fois JD. J'ai donc 2 longueurs à calculer. J'ai les coordonnées. Donc, c'est très simple. Alors, GJ, donc, je vais rajouter ici les coordonnées de G. Ça sera plus simple. Donc, GJ, J moins G, c'est donc, moins 1, 2, 1, 2, moins 1, 1, 2, 0, moins 1, moins 1. Donc, JG, je mets tout au carré, ça fait 1 quart. Plus 1 quart, plus 1. Sur 4, ça fait 6 quarts. Racine de 6 quarts. Donc, racine de 6 sur 2. JD. Donc, ici, c'est quand il y a le D moins celle de J. Moins 1, 2, 1, moins 1, 2, donc 1, 2, 0. Donc, là, JD, c'est racine de 1 quart plus 1 quart plus 0. Racine de 2, donc, 2 quarts, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Je multiplie les 2. Racine de 6 sur 2. Racine de 2 sur 2. Ça me donne donc racine de 12 sur 4. Je peux sortir un 2. C'est donc 2 racine de 3 sur 4. Je simplifie, ça fait racine de 3 sur 2. Ça, c'est l'air de B, des G. Sixième question. Justifie que le volume du tétraèdre E, G, B, D. Alors, E, G, B, D. Donc, on va prendre quoi comme base ? Donc, E, G, B, D est un tétraèdre à base triangulaire. À base, moi, je vais prendre B, des G. D'air, donc, on a dit racine de 3 sur 2. De hauteur. On a calculé ça tout à l'heure, qui était 2 racine de 3 sur 2. Parce que, effectivement, la distance entre E et le plan GBD, c'était 2 racine de 3 sur 3. Donc, le volume, c'est un tiers de l'air de la base fois la hauteur de racine de 3 sur 3. Donc, en haut, on a 2. Racine de 3 fois racine de 3, ça fera 3. En bas, on a, donc, 3 fois 2 fois 3. Tout se simplifie, sauf 3 qui restent en bas. Il me reste un tiers. Bien sûr, un tiers d'unité de volume. Et donc, c'est bien ce que vous demandez. Donc, on est rassuré. Exercice très simple. À base de beaucoup de coordonnées. On a déjà terminé. À très bientôt.